... Je suis Valérie Peugeot et je participe à une association française qui s'appelle VECAM et qui existe depuis 1995 et qui travaille autour des enjeux politiques, sociaux, sociétaux liés aux technologies de l'information. Et dans ce cadre-là, nous travaillons plus particulièrement sur la question des biens communs informationnels, des biens communs de la connaissance. Ce qui me surprend agréablement, c'est la diversité des participants. J'avais un fort espoir sur cette diversité parce que c'est, je pense, une horizon politique aussi que portent les communs. C'est la diversité des initiatives et des réponses possibles à des problématiques que nous partageons. Et on la retrouve ici dans la diversité des participants. Ça, c'est une surprise très agréable. Ce qui me surprend un peu moins agréablement, c'est qu'on a quand même une difficulté à identifier ce que j'appelle les points durs ou les angles morts sur lesquels on a besoin de travailler collectivement. Je pense qu'on en est tous conscients. Je ne pense pas que ce soit un refus de les aborder, mais finalement, on est tellement nombreux. Il y a tellement de choses à partager qu'on n'a pas vraiment de temps pour traiter ces angles morts. J'espère qu'on aura d'autres étapes pour les travailler un peu plus en profondeur. Effectivement, l'objectif, c'est d'arriver à avoir un agenda un peu stratégique pour tous les commoners. Je crois qu'on a, pour l'instant, des choses assez modestes à mettre en place, comme des prochains rendez-vous qui permettent d'élargir le cercle des commoners à d'autres milieux, en faisant prendre conscience à la fois des problématiques qu'on soulève et des débuts de réponse dont on peut les uns et les autres être porteurs. Et pour ça, il faut qu'on sorte du petit monde des commoners et qu'on aille vers des mouvements sociaux, des mouvements civiques plus traditionnels, vers le monde de la science, vers le monde de la technologie, vers les ingénieurs ou, comme l'a dit ce matin, quelqu'un en pleinière, aussi à l'intérieur des entreprises. Je pense qu'on a besoin d'aller chercher des gens qui, dans leur quotidien, peuvent souffrir du fait qu'ils ont le sentiment que, par leur travail, ils contribuent à un projet de société auquel ils n'adhèrent pas forcément, mais qui se sentent prisonniers, en quelque sorte, de l'infrastructure dans laquelle ils travaillent. Et ces gens-là, il faut aussi qu'on aille vers eux, qu'on leur ouvre des espaces d'espoir et de construction d'alternatives. Donc ça, c'est un peu dans tous les secteurs de la société civile. Donc ça, c'est un travail de fourmi qu'on doit faire dans les temps à venir. Après, d'un point de vue d'un agenda plus strictement politique, il faut qu'on identifie des grands rendez-vous politiques sur lesquels on va pouvoir s'agglutiner, se coordonner pour travailler ensemble. On a, en ce moment, on a traversé toute la période autour d'ACTA, qui est un projet de traité qui va avoir des impacts très forts, aussi bien sur les médicaments que sur la culture. Voilà, typiquement, un temps politique sur lequel les communes-leuses peuvent se mobiliser collectivement, mais je ne suis pas sûre que tous les gens ici aient suivi ACTA. C'est des choses très simples où on peut faire circuler l'information dans notre communauté de commoners pour monter la pression. Pat, que tu citais tout à l'heure, proposait aussi de pousser vers une convention internationale d'évaluation des choix techniques et scientifiques. Ça me paraît un très bon agenda politique. Il y en a sûrement d'autres. Mais voilà, on a besoin d'avoir des temps forts politiques autour desquels on va tricoter ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement faisable, je dirais. Je pense qu'on a avancé dans le décloisonnement des investissements, des luttes, des projets, où il y a une prise de conscience, ne serait-ce que là, on le voit bien dans cette conférence entre tous ceux qui travaillent sur les biens communs de ressources naturelles et les biens communs plutôt du monde numérique. Là, la cloison, elle est tombée pour moi. Je veux dire, il y a vraiment... On se sent, y compris dans les difficultés à faire se croiser les deux mondes, mais peu importe ces difficultés, là, on sent vraiment un croisement entre différents univers. Donc ça, je pense que c'est un chemin qui a été fait depuis Belém et qu'on doit poursuivre. Après, on a aussi un travail vraiment intellectuel, un travail de recherche, aussi bien sur les modèles économiques que sur les questions plus de sécurité, alors au sens sécurité pour l'humanité, que posent un certain nombre de découvertes technologiques ou scientifiques. On en a parlé ce matin. Là-dessus, je pense qu'il y a un vrai travail. On a besoin de chercheurs et on a besoin que ces chercheurs travaillent avec les mouvements pour construire de la pensée. On a encore du chemin là-dessus. La notion de biens communs, c'est l'idée qu'à un moment, un groupe d'individus qui peut être tout petit ou qui peut être très large, ça peut être de l'échelle très locale jusqu'à l'échelle mondiale, est confronté à un besoin, un besoin partagé et qui va organiser collectivement les moyens de répondre à ce besoin. Alors que ce soit la gestion d'une ressource naturelle ou le partage d'un savoir, la circulation de l'intelligence, peu importe, c'est la capacité d'auto-organisation d'une communauté pour gérer une ressource ensemble. de l'intelligence, la circulation de l'intelligence, c'est la capacité d'aider. C'est la capacité d'un savoir, c'est la capacité d'aider. Sous-titrage FR ?